Bonjour à tous et bienvenue pour aujourd'hui essayer une nouveauté venue tout droit d'Ingolstadt en Allemagne, un SUV, je l'ai nommé l'Audi Q6, désormais il sera 100% électrique et là je vous ai pris la version SQ6, donc e-tron et ses 489 chevaux. Allez, on y va ! En termes de design extérieur, il faut quand même remarquer 2-3 choses, suivant l'éclairage on le voit mieux, j'espère qu'ici vous verrez mieux, vous voyez ici les arêtes qu'il y a au niveau des ailes, voilà, donc on a vraiment l'impression d'avoir des ailes bombées, d'autant plus qu'ici il y a des rajouts d'ailes et ça se voit particulièrement à l'arrière, regardez ici sur l'aile arrière, la ligne d'ailes, elle est assez prononcée et ça, en fait ça donne un côté plus agressif, moins rond que par exemple sur un Q5, c'est assez joli en fait, assez expressif. Extérieurement, on reconnaît bien les codes de la marque, notamment sur la face avant, avec cette grande calandre single frame, par contre qui ici est pleine, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de moteur à l'avant, non, il y a un petit coffre de 64 litres et en fait c'est plein aussi pour améliorer l'efficience et baisser la consommation. Ce qu'on remarque ici tout de suite par rapport aux autres modèles SUV de la gamme, ce sont les feux, regardez qu'ils sont très très effilés, des feux Matrix LED, chacun composé de 60 cellules, 61 cellules OLED, ce qui permet d'avoir des signatures lumineuses paramétrables, c'est assez joli la nuit, on en a 8 et puis surtout ça améliore l'efficacité quand on éclaire la route et en fait les feux vont pouvoir éclairer telle ou telle partie de la route sans éblouir, bien évidemment, les autres usagers. Sous la partie feu Matrix LED, vous avez les feux de jour qui ont été dissociés ici pour gagner encore une fois en efficacité. Sur ce modèle on a des jantes 21 pouces qui sont des jantes optionnelles, on a pas mal de petits détails sympas, regardez la finition, ici, on est sur du noir laqué, si vous avez oublié quelle voiture vous avez, c'est marqué dessus, les petits anneaux Audi. Alors c'est un gros bébé, 4 mètres 71 en longueur, 1 mètre 96 en largeur et 1 mètre 66 en hauteur. Je vous parle tout de suite de son poids, 2 tonnes 4, et oui, c'est une électrique et rien que les batteries, il y en a pour 570 kg. Allez, je m'arrête maintenant aussi un petit peu sur les feux arrière parce que là aussi, grosse nouveauté, ce sont aussi des feux OLED et chaque phare a 60 cellules OLED, ça veut dire qu'en fait, là aussi, on va pouvoir illuminer de manière différente les feux. Donc, un exemple, quelqu'un vous colle d'un peu trop près, et bien automatiquement, il y aura un petit triangle rouge, vous savez, comme sur les panneaux de danger, qui va s'éclairer dans le phare pour dire, attention, vous êtes trop près. Bref, il y a tout un tas d'illuminations et du coup, la voiture devient communiquante aussi avec les autres voitures qui vous suivent, voire, je réfléchissais, qui vous doublent également. Parce que, imaginez, vous vous garez, et bien si une voiture arrive pour vous dépasser et que vous êtes en train d'ouvrir la portière, de la même manière, ça pourra signaler à l'autre conducteur qu'attention, il y a un danger. Entrons dans ce SQ6. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, la contre-porte, on profite de la belle luminosité. C'est sobre, mais ça a le mérite d'être bien fait. Moi, la première chose, en fait, qui m'a marqué quand j'ai ouvert la portière, c'est ça. Vous voyez, le panneau de contrôle ici, ça fait un peu la vette spatiale, parce qu'en fait, on a les boutons habituels, on a les réglages des sièges, mais on a aussi, ici, les réglages de phare, où ils ont établi sur la portière. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'Alcantara, qui est moussé avec de la mousse à mémoire de forme. Quand on pose le bras, c'est assez confortable. Bon, le reste, comme d'habitude, c'est du plastique. On va regarder maintenant l'habitacle, avec des sièges à réglage électrique, et puis le petit bouton que j'aime bien, moi, c'est celui-là. Voilà, ici, c'est le bouton démassage. Allez, on jette un oeil sur les sièges. Ce qu'on remarque tout de suite dans cet intérieur, c'est l'ambiance. L'ambiance qui, quelque part, est assez technologique, parce que regardez, des écrans, il y en a trois. Il y a celui qu'on connaît, le Virtual Cockpit, derrière le volant, un écran OLED de 11,9 pouces. Et puis, regardez, sur la même dalle, et bien maintenant, il y a un autre écran, l'écran info-divertissement, qui, chez Audi, s'appelle le MMI, qui, lui, fait 14,5 pouces. Et la nouveauté aussi, c'est, regardez, ici, le passager, la passagère, a droit également à son écran, un petit peu plus petit, 10,9 pouces. Ce qui est intéressant avec cet écran passager, c'est qu'il va pouvoir être utilisé sans gêner le conducteur, avec une fonction spécifique qui permet, justement, de pouvoir regarder des vidéos YouTube, streamer, etc. L'ambition du Q6, c'est d'offrir de l'espace à chacun des cinq occupants. Et d'ailleurs, les chiffres parlent pour le Q6, puisque l'empattement, l'espace entre les roues avant et roues arrière, est à quelques centimètres identiques à un Q8. Donc, en fait, il vient grignoter tranquillement sur les plates-bandes de son grand frère. Et la promesse d'Audi est vérifiée. Bon, j'ai envie de dire, comme d'habitude, ici, à la place arrière, qu'elle soit au droit ou gauche, on a vachement d'espace pour les jambes, pour la tête, la douette, bref, il y a de l'espace partout. Mais ils nous ont dit, même pour celui qui est puni, d'habitude, au milieu. Alors, je vais regarder ça. Alors, déjà, il n'y a pas de tunnel de transmission. Ça aide. Bon, il faut quand même passer le pied. Mais une fois qu'on a passé le pied, est-ce que je fais des kilomètres comme ça ? J'ai envie de vous dire, ce n'est pas fou, mais c'est mieux que sur d'autres voitures. En fait, c'est mieux que sur beaucoup d'autres voitures. Bon, ça reste ferme, mais c'est envisageable. Alors, parlons un petit peu de cet environnement technologique. Bon, cette partie-là, on la connaît, Virtual Cockpit, c'est paramétrable. On peut changer les écrans, etc., etc. OK. Le volant aussi, il est très sympa, parce qu'on a l'impression que ce sont des touches tactiles, mais en fait, non. Ce sont des vraies touches. Donc ça, c'est plutôt à bon point, d'autant plus qu'ici, on a le volant à double méplat, qui est présent sur les S-Line, et sur le SQ6. Très joli volant. Maintenant, parlons du MMI, l'info divertissement. Bon, rien de spécial à dire. C'est une grande dalle. La réaction est assez rapide. J'en profite pour vous montrer que ici, on peut paramétrer. Pourquoi pas ? J'en parlais tout à l'heure. L'éclairage extérieur. Et choisir, vous le voyez là, l'animation pour les phares avant, ça vous l'aviez déjà vu, mais maintenant également les phares arrière. Et il y a huit scénarios possibles. Regardez. C'est plutôt joli. Alors là, on le voit sur l'écran. Ce qui serait sympa, c'est de le voir également à l'extérieur. Bon, moi je trouve que, voilà, cet infodivertissement, il est, somme toute, assez pratique, complet. Alors, ici, j'ai l'option MMI Pro, qui inclut trois choses. On en a parlé, la vision tête haute, avec l'immersif. On a également, ici, sur le pourtour, un bandeau lumineux. Vous le voyez à l'écran ici, mais il est interactif. Un exemple, vous branchez votre voiture en charge. Eh bien, ici, au niveau de l'affichage lumineux, ça sera en vert. Et en fait, vous verrez le curseur de recharge qui bouge. Donc, de l'extérieur, vous pouvez voir que la voiture est bien en charge. Ça peut servir à ça, par exemple. Donc, on a ça. Et on a aussi, donc, la Sono. Je ne peux pas vous la faire écouter, mais la Sono Bang & Olufsen, qui inclut, et c'est une petite option encore, mais bon, c'est une option à 500 euros, qui inclut, ici, des haut-parleurs au niveau des appuis-têtes. Ça, c'est vachement intéressant, parce que, vous voyez l'écran passager, ici, si le passager regarde quelque chose sur YouTube, eh bien, il pourra avoir le son au niveau de son appuis-tête et ne pas déranger le conducteur. Et inversement, si le conducteur, par exemple, a, ici, le son du GPS au niveau de l'appuis-tête, eh bien, c'est pareil. Il ne gênera personne dans la voiture. Le coffre, c'est 514 litres. Regardez ce que ça peut représenter. On est plutôt pas mal. Petite valise. Hop ! On a largement la place pour toute la famille. Sur autoroute, confort absolu. J'ai mis la position de conduite en confort. Drive select sur confort. Régulateur adaptatif réglé à 130. Ici, pas de perturbations sonores parce que j'ai du double vitrage. On est vraiment pas mal pour les trajets au long cours. et petite cerise sur le gâteau. Je vais me mettre un massage. Allez, c'est parti ! J'ai l'option MMI Pro. Ça veut dire que ça inclut l'afficheur tête haute à réalité augmentée. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici, mais en fait, vous avez tout un tas d'informations qui s'affichent et notamment les informations de direction. Vous voyez là, la flèche que vous voyez là, en fait, c'est ce que je vois au travers du pare-brise. J'ai essayé de mettre un fond sombre pour que vous puissiez le voir. Ce qui est intéressant en fait, par rapport à la réalité augmentée, ici en haut à droite, vous avez une flèche bleue. En fait, ça va m'indiquer directement sur la vision tête haute les chemins à prendre. Et les flèches vont être plus ou moins petites. Il va y en avoir une, deux, trois, suivant la distance à laquelle il va falloir tourner. Ça va me symboliser également les ronds-coings. Bref, ça va me donner toutes les informations nécessaires au guidage. Alors, moi, je trouve ça un peu perturbant quand même parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'informations qui s'affichent quelque part au milieu de la route. Mais c'est une aide. Ça peut plaire. Moi, je vous avoue, c'est pas trop mon truc. D'autant plus que l'option de MMI Pro qui inclut ça, c'est plus de 4300 euros. Alors, il y a d'autres choses. Il y a également la signalisation lumineuse de l'habitacle qui est interactive. Il y a donc l'afficheur tête et autres. Bref, il y a d'autres choses dans le MMI Pro B. Je trouve ça finalement un poil techno pour moi. C'est que je dois être trop vieux. C'est ça. Je sais que vous l'attendez avec une certaine ferveur, voire un peu de fébrilité. C'est le point qu'on saut. Oui, c'est quand même important, surtout quand on a beaucoup de chevaux. Allez, on va regarder direct. 20,9 kWh. Mais une donnée brute comme ça, ça ne veut pas dire grand chose. Sur un parcours de 250 km, en fait, je ne vais pas vous apprendre grand chose, mais moi, je ne fais pas de l'éco-conduite. Je conduis. Voilà, je conduis tout simplement et je ne cherche pas à économiser du kWh. On a fait de la petite route. Je me suis amusé et puis surtout, en fait, j'ai fait de l'autoroute. Il faut savoir que l'autoroute pour une voiture électrique, c'est assez énergivore. Je regardais sur l'autoroute, j'étais plutôt à 22 kWh de moyenne. Alors, ici, on a 21 kWh, ce qui me permet quand même de dire que l'autonomie annoncée de 600 km, alors avec ma façon de conduire et les routes que j'ai empruntées, on sera plutôt aux alentours de 500 km. Mais finalement, pour quelqu'un qui conduit tranquillement, qui utilise à bon escient le mode efficient, eh bien, oui, on va pouvoir s'approcher des 600 km et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que n'oubliez pas que je suis dans la version la plus puissante, celle qui fait 516 chevaux avec le boost. Mais, sur le papier, on est quand même au-dessus de 500 chevaux. Donc, 500 chevaux, allez, je vais vous dire 20 kWh de moyenne, c'est plutôt très correct. Je suis content ce matin sur le trajet retour, 55 km, j'ai fait une conso moyenne de 16,2 kWh. Là, je suis plutôt fier de moi parce qu'encore une fois, je n'ai fait attention à rien, j'ai conduit comme normal. Mais par contre, je n'ai pas pris l'autoroute. Donc, franchement, c'est quand même plus économe sur national et petite route. On va tester une petite charge. Je vous ai expliqué la batterie technologie 800 V qui accepte jusqu'à 270 kW. Eh bien là, ça tombe bien. On a trouvé des bornes de recharge qui vont jusqu'à 300. On va regarder un petit peu la courbe de charge. C'est parti. Quand on charge, vous voyez la lumière là ? J'espère qu'elle ne va pas s'éteindre. Non, c'est bon. Regardez. On a ici le bandeau lumineux vert pour dire je suis en charge. Et si on va à la borne, ici. Alors, pour l'instant, la charge n'a pas démarré. La borne peut délivrer jusqu'à 300 kW. Mais en fait, comme moi, ma batterie, vous voyez ici, était déjà 75 % quand je suis arrivé et donc là, 79 %, je ne peux pas bénéficier de la puissance maximale de charge. C'est normal sur une batterie. On a la puissance maximale de charge au début de la charge quasiment. J'en profite de ce petit temps de recharge pour vous faire un tour intérieur cette fois-ci. Côté passager, vous voyez ici, petite finition couleur bois-alu. C'est joli, mais c'est discret. Moi, ce que j'aime bien, c'est que il y a de l'alcantara moussé un petit peu partout. C'est vachement quali. Regardez. Même ici, sur la coudoir centrale, les sièges sont des sièges sport qu'on retrouve également sur la S-Line. Alors, ce n'est pas du cuir, c'est du 6mm, mais franchement, ça fait vraiment le job. Bon, il faudra voir comment ça vieillit dans le temps. En tout cas, le confort et le maintien sont très bons. Vraiment, pas grand-chose à dire. La voiture est spacieuse et confortable. D'autant plus, encore une fois, qu'elle est ultra bien équipée. côté techno, là, on voit bien la dalle ici qui regroupe le virtual cockpit et le MMI, l'info divertissement et puis donc, l'écran passager qui est intéressant sur l'écran passager, c'est que, en fait, on va pouvoir ici passer des vidéos, bref, utiliser l'écran un peu comme une tablette et grâce à une technologie, je ne sais pas si on ne va pas voir la voir ici, non, mais en tout cas, le conducteur ne sera pas perturbé, il ne verra pas l'écran passager et ici, en plus, on a l'option au parleur dans les appuis-têtes, ce qui permettra d'avoir pour chacun un son individualisé. Je me faisais une réflexion, on a encore une fois la même plateforme PPE que la Porsche Maca, mais quelque part, les voitures ne sont pas comparables parce qu'ici, l'amortissement est plutôt bien fait en confort, on a du confort, en dynamique, on améliore vraiment la tenue de route et la prise du roulis, mais on n'a pas quand même les suspensions Porsche à double valve et ça, quelque part, ça rend cette voiture-là finalement plus familiale, moins sportive et ça tombe bien, c'est ce qu'on lui demande. Il ne faut pas hésiter à jouer avec les petites palettes que vous avez derrière le volant, là, vous voyez ici, plus, moins, en fait, ça sert à paramétrer, on le voit ici, la force de récupération, en fait, quand on relève le pied de l'accélérateur, ça veut dire qu'en fait, plus on met de force, vous voyez, si je passe un en deux, plus, quand je relève le pied, du coup, ça freine, c'est l'équivalent d'un frein moteur, à la différence qu'ici, le frein moteur, en fait, il recharge la batterie, alors je trouve que sur des routes, ici, typées nationales, c'est trop fort, en fait, quand on le met en deux, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à venir le régler, et là, par exemple, je le mets en un, ça veut dire que ça permet, si je lâche le pied là, de ralentir, vraiment l'équivalent d'un frein moteur, mais ça n'ira pas jusqu'à l'arrêt complet du véhicule, alors que si je le mets en force 2, eh bien, ça pourra aller jusqu'à l'arrêt complet du véhicule, ça c'est pas mal en ville, et puis encore une fois, ça a l'intérêt, non seulement, de recharger la batterie, mais aussi, d'économiser vos paquets de freins. La version SQ6 développe 489 chevaux, 516, avec un boost, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux moteurs, alors ça, c'est pas propre au SQ6, c'est valable sur toutes les versions quattro, avec une répartition de la puissance un tiers, deux tiers, c'est-à-dire un tiers à l'avant, deux tiers à l'arrière, mais comme c'est du quattro, vous aurez toujours un équilibrage de cette puissance, c'est-à-dire que lorsqu'on va accélérer fort, on va avoir tout à l'arrière, et puis quand on va sortir d'un verrage, d'une courbe, ça va rebasculer à l'avant, bref, vous occupez de rien, il s'occupe de tout, mais surtout, en fait, on va avoir une super motricité, et on va vraiment profiter de toute la puissance. Si je continue à vous parler un petit peu de ce que j'ai sous les pieds, eh bien, c'est une batterie, une batterie de 100 kWh. Alors, réellement, on en a de disponer 95, mais c'est largement suffisant. On a une technologie 800 volts, ce qui permet, en fait, de pouvoir charger jusqu'à une puissance de 270 kWh. Alors, ça ne vous parle pas forcément, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, eh bien, pour récupérer 250 km d'autonomie, on va mettre seulement 10 minutes, si, bien sûr, la borne de recharge est capable de délivrer une telle puissance. Ce qui est intéressant aussi dans ces batteries, c'est qu'elle peut être divisée en deux parties. Je m'explique. C'est de la techno 800 volts, mais, imaginez que vous avez un chargeur qui ne sait pas gérer cette techno, eh bien, pour optimiser la charge, on va pouvoir ne charger, finalement, qu'une moitié de la batterie. Encore une fois, vous ne vous occupez de rien, il s'occupe de tout. Et donc, en divisant cette charge par deux, eh bien, on dansera sur une techno 400 volts. En fait, ce qu'on va retenir, ce qu'on va retenir, c'est que Audi, ici, a vraiment poussé au plus loin, du plus loin, la technologie électrique en utilisant notamment la nouvelle plateforme qui s'appelle PPE, qui est spécifique à l'électrique. Aujourd'hui, il y a un modèle qu'on connaît qui utilise cette plateforme. On l'a essayé, c'est la Porsche Macan. Eh bien, aujourd'hui, le Q6, e-tron, partage cette même plateforme. En train de conduire sur des petites routes et j'essaye de trouver un petit peu ce qui peut se rapprocher de l'autre modèle du groupe qui a cette plateforme, PPE, la Porsche Macan. Et finalement, je ne trouve pas beaucoup de similitudes. L'Audi SQ6 est vraiment typé beaucoup plus confort. Même quand on se met en position Drive Select dynamique, on a des suspensions adaptatives. Eh bien, pourtant, elle n'est pas aussi typée sportive qu'une Porsche Macan. Quelque part, c'est plutôt pas mal quand on cherche une voiture qui reste confortable en toutes circonstances. Sur des accélérations franches, on sent vraiment ici les 489 chevaux. Malgré les 2,4 tonnes, vous voyez, la voiture se propulse et on sent vraiment que la puissance est là. Ici, sur ces petites routes montagneuses avec pas mal de virages, on sent vraiment la différence de paramétrage des différents modes de conduite Drive Select. Là, par exemple, je suis en mode confort et quand je tourne, eh bien, en mode confort, la voiture a tendance à s'écraser. C'est normal. Les suspensions sont plus souples et le poids est conséquent. Alors, je vais changer ici mon mode de conduite et je vais me mettre en dynamique. et on va constater que dans le prochain virage, alors, je ne sais pas si vous allez le constater, mais moi, je vais bien le constater, en fait, la voiture s'écrase beaucoup moins. Je suis moins emmené vers l'extérieur du virage et en fait, ça me permet vraiment d'apprécier le comportement dynamique du châssis. Toujours dans le respect des limitations de vitesse, évidemment, que je ne vous y prenne pas. Les ambitions d'Audi pour ce Q6 sont assez fortes. Il est situé entre le Q4 et le Q8, mais c'est le seul des SUV électriques qui reprend la nouvelle plateforme PPE. Et technologiquement, c'est le plus abouti. Même par rapport à un Q8, il est quasiment la même taille. Bref, il va un peu vampiriser le marché. A l'intérieur, tout a été redémarré, revu, il est technologique, il est bien fait, bien fini. Bref, il a, pour moi, tous les atouts vraiment pour montrer le savoir-faire d'Audi en matière, non seulement d'automobile, mais également en matière de technologie électrique. En termes de tarifs, la gamme démarre à 72 000 euros. Vous avez la version, ici, SQ6 à 99 000 euros. Vous avez la version Quattro en milieu de gamme à partir de 83 000 euros. entre 72 et 99, bien sûr, sans les options. Alors, ce n'est pas forcément un véhicule qu'on va acheter plein pot. On va peut-être passer par des solutions de financement LLD, LOA. Ça commence à partir de 890 euros par mois. C'est quand même un véhicule top premium. Un véhicule qui a des capacités et qui a des prestations haut de gamme. Pour moi, il est quand même plutôt bien placé dans la gamme. À vous de me dire maintenant ce que vous en pensez. Est-ce que vous, vous seriez prêt à mettre un tel budget dans un véhicule électrique, dans une Audi ? Vous me dites simplement ce que vous en pensez juste en bas dans les commentaires. Vous n'oubliez pas le petit pouce parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, à bientôt pour plein de nouvelles aventures. Ciao ! Ciao !